Plus de 100 morts en majorité des écoliers. C'est le bilan encore provisoire de l'attaque d'une école pour enfants de militaires à Peshawar. Une attaque commise par un commando taliban, représaille à l'offensive militaire qui les vise. Les assaillants, dont certains munis de bombes, ont ouvert le feu immédiatement. L'armée est intervenue rapidement et les échanges de tirs se poursuivaient, trois heures après le début de l'attaque. Drapeaux en berne, montagne de fleurs sur les lieux du drame. L'Australie est en deuil au lendemain de la prise d'otages dans un café de Sydney. Deux otages sont morts, le gérant du café et une avocate, lui-même tué dans l'assaut des policiers. Le preneur d'otages était un homme d'origine iranienne, au lourd passé criminel et attiré par l'extrémisme. Moins de journalistes tués, mais davantage enlevés. Dans son bilan annuel, Reporters sans frontières relève une mutation de la violence visant les journalistes. 66 ont été tués en 2014, moins qu'en 2013, mais deux ont été décapités dans une mise en scène macabre. Et les enlèvements se sont multipliés avec 119 cas. Comme l'an dernier, la Syrie reste le pays le plus dangereux pour les journalistes. Thierry Henry prend sa retraite. L'ex-international des Bleus va devenir consultant pour la chaîne britannique Sky Sports. Le joueur aux 411 buts, dont 228 avec Arsenal, l'annonce sur son compte Facebook en qualifiant sa carrière de voyage incroyable. Une pluie d'étoiles filantes a coupé le souffle au-dessus des montagnes Changbai, dans le nord-est de la Chine. Les Géminites sont des esseins de poussière provenant de phaétons, une comète éteinte. Un spectacle à contempler tous les ans, vers la mi-décembre, quand la Terre entre en contact avec des débris de phaétons. Sous-titrage Société Radio-Canada